Musique C'est une déclaration qui aura secoué le monde entier. Il est 6h du matin au Vatican, quand le pape François s'exprime à propos de la découverte d'un nouveau texte sacré de la Bible, qui légaliserait potentiellement la pédophilie pour tous les fidèles catholiques. La délivrance est enfin arrivée. Après 2000 ans d'errance, nous voici enfin arrivés au jour où les âmes se libèrent et où nos passions vont pouvoir enfin s'affirmer au grand jour. La Bible nous a appris à aimer notre prochain. À partir d'aujourd'hui, dans notre grande civilisation blanche et chrétienne, nous allons pouvoir aimer les petits anges du Seigneur librement. Sonnons fidèles le glas d'une erreur évolue et ensemble, décidons-nous à nous ouvrir à l'amour entre êtres consentants, parce que c'est notre projet. Mais qu'y a-t-il véritablement dans ce texte ? Notre équipe a pu se rendre sur place pour obtenir une copie de l'authentique extrait sacré. Aussi bien que le disait le Baptiste qui l'a répété sur les rives du Jourdain, ainsi que vous consommez la vigne qui donne le vin et le blé qui donne le pain, vous pourrez consommer la chair fraîche et tendre qui n'a pas encore atteint son huitième printemps. Choquant pour certains, normal pour d'autres, ce texte ne tarde pas à bouleverser les mœurs et à changer à jamais nos modes de vie. À la suite de cette annonce, Plusieurs applications de rencontres en ligne ont vu le jour. Adopteungosse.com Ou Kinder, par exemple, où l'on peut absolument tout personnaliser. Âge, sexe, jouets préférés, et même bonbons favoris. Ces applications sont pour le moment un succès avec plus de 3 millions de visites par heure en moyenne. Le président de la République, Emmanuel Macron, a promis un texte de loi légalisant la pratique. En attendant, il a nommé Daniel Cohn-Bendit au ministère des Enfants Jeunes et Dynamiques. Il a également offert la grâce présidentielle à Marc Dutroux, qui a été immédiatement sollicité dès sa sortie de prison par Paul Emploi, qui lui propose un poste d'animateur en centre aéré. Par ailleurs, côté culture, c'est Booba qui publie un nouveau single sur le sujet, intitulé Mineur. C'est pas l'église qui me quitte, c'est moi je quitte l'église. J'ai péché, j'ai péché, j'ai péché déjà. J'ai mal prié, prié, t'es des dégâts. Marcus Tristan, Charlotte, je vais vous casser le cul, pas vous marier. Me tient pas la main, ça va jaser. Le petit frère va déjà faire incarcérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada